Et bien, si la caméra, au lieu de me regarder, me regardait dehors, on a une petite chance pour pouvoir passer l'écureuil. Paris, gare du Nord, puis gare Montparnasse. Sur le quai d'où va partir le TGV à destination de Bordeaux, Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Iran, un homme, s'arrimant de la main gauche à la poignée de sa valise, fouille de la main droite la poche intérieure de son manteau. Rien. Il fait ce geste de la main, rien, et regarde dès lors par terre autour de lui. Il ne manque que le vent pour qu'il se mette à tournoyer. Mais le vent ne lui dit rien. C'est une autre voix qui s'adresse à lui. Vous cherchez vos billets de train ? J'en vois qui dépasse de votre poche gauche. Il abandonne sa valise. Le train commence à augmenter sa vitesse. Je m'appelle Christopher, dit-il, en lui tendant la main. Ravi de vous revoir. Je m'appelle Emma. Elle le regarde un moment avant de dire. « Je vous ai déjà vu, j'en suis sûre. » Avant la pluie, vous voulez dire ? Oui. Voilà, littérature, musique, ou cinéma. Le cinéma, je vous dis qu'il y a tout dedans. Il y a des images. C'est de la peinture, c'est de la photo extraordinaire. Il y a des gens qui parlent comme au théâtre. Il y a des histoires. C'est formidable. C'est romanesque, le cinéma. Et c'est plein de musique. Comme je l'ai dit, les comédies musiquennes. Alors on est servi pendant de tout. Donc selon les époques de ma vie, je peux avoir une préférence pour la littérature. D'autres, les longues périodes de ma vie, où j'étais vraiment fou de musique. Je n'y vais dans la musique 18 heures par jour. D'autres, ma préférence va au cinéma. Mais somme toute, ça va très bien ensemble, tout cela. Ce serait difficile de choisir définitivement. Tout est bien. Christopher s'est levé, envie de se dégourdir. Il propose à Emma un autre thé, quelque chose à manger. Elle accepte volontiers. Quand il revient, elle s'est endormie. Dehors, entre deux pans de ciel bourru, un coin de bleu apparaît furtivement. Christopher s'assied, il allonge les jambes et pose les pieds sur un journal qu'il a ouvert sur le siège à côté d'Emma. Il reste du temps avant Bordeaux, avant la frontière. Il reste du temps. Il regarde le paysage, la lumière fade du jour qui décroît lentement. Lorsqu'elle se réveille, Emma semble un peu perdue. Elle accepte la proposition de Christopher de remplacer le thé qui a refroidi par du thé chaud. À son retour, elle lui dit qu'en dormant, elle avait oublié qu'elle était dans un train et que ses rêves l'avaient emmené ailleurs. Christopher lui demande où, mais elle ne sait plus. Elle se souvient que c'était doux ce rêve. Elle demande à Christopher ce qu'il lit et il lui montre le livre. Les idées des autres, de Simon Lait. « Ouvrez-le au hasard », lui propose Christopher. Elle fait tourner les pages, lit à voix haute la première phrase qu'elle voit. « Nous avons tant bataillé contre la petitesse que nous sommes nous-mêmes devenus petits. C'est de gêne au nil. À vous maintenant. La vie, c'est comme un solo de violon qu'on devrait interpréter en public, tout en apprenant à jouer de l'instrument au fur et à mesure de l'exécution. » Celle-ci est de Samuel Butler. La vie, c'est comme un solo de violon qu'on devrait interpréter en public, tout en apprenant à jouer de l'instrument au fur et à mesure de l'exécution. La vie, c'est comme un solo de violon qu'on devrait interpréter en public, tout en apprenant à jouer de l'instrument au fur et à mesure de l'exécution. La vie, c'est comme un solo de violon de l'exécution. La vie, c'est comme un solo de violon